Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages du français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3 Donc aujourd'hui nous avons l'orthographe dans une leçon intitulée L'accord du participe passé des verbes du troisième groupe Donc lorsqu'on parle d'il y a l'accord, il y a des verbes qui s'accordent avec le sujet Lorsqu'ils sont conjugués avec être ou les verbes qui sont conjugués au passé composé avec avoir, ils ne s'accordent pas Donc on va commencer par j'observe et je découvre L'orchestre est venu à l'heure Les invités sont venus de loin La mariée est partie avec son mari Ils sont partis en voyage Le grand-père a offert des bijoux à Shohaira Les femmes ont offert des bijoux à Shohaira Donc on va répondre aux questions de je manipule et je réfléchis Quel verbe est conjugué dans la phrase, dans les phrases A et B ? Le verbe venir, c'est le verbe venir Donc le verbe venir ou le verbe qui est conjugué dans les deux phrases A quel temps est-il conjugué avec quel auxiliaire ? Il est conjugué au passé composé Donc au passé composé Au passé composé avec l'auxiliaire Être Avec Être Il est conjugué au passé composé Donc l'auxiliaire Être Justifie les terminaisons des participes passés dans les phrases A et B ? Dans les terminaisons des participes passés dans les phrases C et B ? Donc nous nous l'avons à dire que les terminaisons qui sont dans les phrases A et B ? Donc nous nous l'avons à dire S parce que c'est un nom pluriel Et nous l'avons à dire S Et nous l'avons à dire S parce que c'est un nom pluriel Donc nous l'avons à dire Le participe passé, le verbe qui se conjugue avec Être Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Lorsque vous conjuguez le verbe Un verbe au passé composé Au troisième groupe Ou bien au deuxième groupe Ou bien quel que soit le groupe Il faut faire très attention à ce qui trouve le sujet Il faut voir ce qui est en train de voir ce sujet Mais on n'a pas à dire Il faut que tu peux répondre au sujet Et tu te dis, comment tu as-tu ? Comment tu as-tu masculin ? Comment tu as-tu féminin ? Comment tu as-tu pluriel ? Donc pour tu as-tu Il y a un pluriel qui est plus S S, le féminin qui est plus S Une marquee de pluriel et un marquee de féminin Et il y a X Au niveau pluriel qui est plus X Donc ici c'est la justification de l'étermination donc pour qu'il y ait la conjugation avec l'être qu'il y ait les changements dans l'accord sinon il n'y a pas les changements quatrième fois j'explique l'étermination des participations f, e, e, f ici on va voir qu'il n'y ait pas l'accord ici il y a un exemple il y a un exemple il n'y a un exemple donc il n'y a un exemple parce qu'il n'y a un exemple il n'y a un exemple le nom est au pluriel il n'y a un exemple donc il n'y a un exemple il n'y a un exemple en conjugation avec l'être cinquième mot réécrit les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras donc ici on va commencer la famille il n'y a même pas Bien sûr oui, mais il y a l'auxilier être. Mais non, il n'y a l'auxilier être. Il n'y a pas de l'a-cours. Mais il y a l'a-cours. Il y a l'a-cours. Donc l'a-cours sera l'a-cours. Mais il y a l'a-cours est très bien. Nous avons mis en anglais et en pluriel. Donc il y a cette version de l'a-cours. Donc comment on va dire ? On va dire on. Il y a l'a-cours est très bien. 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 Il y a l'a-cours dans l'arabe. Donc les parents du bébé ont reçu. Mais on va dire l'accord ? Non, on va dire l'accord. Parce qu'il y a l'a-cours. Donc on passe d'abord la phrase suivante. C'est quoi il y a l'a-cours ? C'est quoi il y a normalement ? C'est quoi il y a normalement ? C'est quoi ? C'est bienien. C'est quoi ? C'est une différence sur l'agriculture. C'est quoi ? C'est quoi ce que les gens sont ? Donc c'est quoi ce qui est ? C'est quoi ce qui est ? C'est quoi ? La conjugaison le auxiliary. S'il y a à-cours. Dans la groupe de 3 ou 3 ou 3 ou 4. C'est quoi ce qui est possible ? C'est quoi ce qu'il y a l'a-cours ? C'est quoi ce que l'a-cours ? Il y a l'hégard son a, avec le plurier, c'est son, parce que c'est le même chose qu'il, et c'est le même chose qu'il avec s. Son venu. Est-ce qu'il y a l'hégard ou l'hégard? Avec l'hégard. Nous allons ajouter s. Pourquoi ajouter s ? Parce qu'il y a l'hégard. Il y a l'hégard avec le sujet. Voilà. Il y a la même chose. Il y a l'hégard. Ou il y a l'hégard plus . Il y a l'hégard avec l'être. Donc, je vais accorder. On va dire il sont nés. Il sont nés. Il y a l'hégard. Alors, l'hégard est génére avec le plurier. Et il y a l'hégard. Pourquoi on dit le S ? Parce qu'il y a un pluriel, ce pluriel est ce que je dois accorder. Ils sont nés hier. Donc voilà, on passe à la page suivante. La question, je m'entraîne donc autour du participe passé qui convient. On dit avoir. Avoir. Je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord. Donc on va prendre le verbe sur E ou la S. La famille dit, dit, dit. Donc c'est la bonne réponse. On dit l'auxiliaire avoir. Mes amis, vous êtes. On va prendre l'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va voir vous. Vous, comment est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le pluriel, c'est qu'on va prendre le S. Voilà, c'est la bonne réponse. On va prendre l'E, parce que je ne sais pas comment je suis en train de faire. Si je suis en train de faire la femme ou la femme, je suis en train de faire la femme. Donc là, il faut penser. Mon oncle est papa. Je suis en train de faire. 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 Mon oncle est papa. Comment est-ce qu'on va prendre le pluriel ? Je suis en train de faire. On va prendre le S. Mais il n'y a pas l'e. Il n'y a pas l'e. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il n'y a pas l'e. Il n'y a pas l'e. Il n'y a pas l'e. Je suis en train de faire. Il n'y a pas l'e. Il n'y a pas l'e. On va passer à l'exercice numéro 7. Dans la phrase suivante. Accord les participes passés. Quand cela est nécessaire. On va accorder. En faire partie, on doit être accorder. Cela est de l'accorder. Il faut être concrédible. Donc, nous avons dit. Il n'y a pas l'e. Le n'y a pas l'e. Je ne vais pas l'accorder. Je ne vais pas l'e. C'est un souci ? Je ne vais pas l'accorde ou pas l'accorder. Non, il ne va pas l'accorder. Il n'y a pas l'accorder. Les traitateurs ont. C'est ce qui est. Je ne vais pas l'accorder. On peut voir ceci comme exclant. Monsieur le nom. Il existe la Féminate. Maintenant il existe la Féminate. Donc selon la Féminate on l'e. Et là le Féminate. Avec le Féminate , c'est une première fin de cette façon. Avec le Féminate, c'est plus, plus 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 plus. Femina plurie Z-E-S Donc, on passe à Je m'évalue Écrit correctement les participations Ils sont partiers On va parler de participations Le verbe Le participations On va voir Il y a un être 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 Donc, ce sont les trois Il y a un être 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 Les coiffes Les coiffes Il y a un être 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 Donc, « à fait », « à fait », « à fait ». Pourquoi ? Leu. Parce qu'il n'a pas eu à participer. Ce n'est pas eu à participer. Ce n'est pas eu à participer. Ici, c'est pareil. Ce n'est pas eu à participer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Parité principale, nous avons appris. « à cueille ». On va prendre des arts. Je vais voir qu'au. On va mettre des arts. Pourquoi? Parce que ces arts sont permanents. Parce que cette artеч de meine. Pourquoi ? revenu. On passe à l'exercice neuf. Remplace les sujets en gras par ce entre parenthèses et réécrit la phrase attention aux accords. Les sujets ont été remplacés. Je vous remercie. Je vais m'éter, je vais m'éter. Comment va-t-il se réellir ? Je vais m'éter. Mais si je ne vais pas voir, je ne m'éter. Donc je vais m'éter. Je vais m'éter. Il a construit ces salles il y a très longtemps. Ça ne va pas changer. Pourquoi n'a pas une relation avec ça ? Il, ça ne va pas changer. Nous allons dire ils ont construit ces salles il y a longtemps. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a l féminin. Nous allons revenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a féminin singulier. Ou il y a masculin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Et être. Donc, quand je dis être, on va changer la façon de faire la partie sur le passé. Alors, comment nous allons dire ? Il est ? Allez ! Il y a participé sur le passé. Quand j'ai eu des féminins, on va revenir à la partie sur le passé. Puis, je vais venir par la partie sur le passé sur le passé sur le passé. Ou parce que c'est masculin, je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai vu ici, parce que c'est masculin ou masculin. Et il y a la S parce qu'il y a la S ou la pluriale. Donc la maman a un dormi. Il y a l'auxilie à avoir. Il y a la participation. Les filles et les filles. Les filles qui ont eu. Non, pas masculin. Féminin, singulier. Il y a la participation. Mais il y a la participation. Pourquoi ? Il y a la participation. 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 L'auxiliaire, bien sûr. Il y a la troisième personne. Le petit bébé. Dans son nouveau lit. Voilà, c'est la fin d'année de la séance. Concernant les accords. Du participe passé. Avec les verbes du troisième groupe. Nous Become. Mais YouCassure.